Deux nuits de violence et combien à venir. En Colombie, les émeutes qui ont débuté mercredi soir ont déjà fait au moins 10 morts et près de 400 blessés. Pour la plupart, de jeunes manifestants qui affrontaient les forces de l'ordre. C'est à Bogota, la capitale, qu'ont eu lieu les affrontements les plus violents. Mais d'autres grandes villes ont aussi connu des scènes de chaos comme Medellín et Cali. A l'origine de ces soulèvements de rue, cette scène filmée par un témoin, celle d'un homme interpellé par des policiers à coups de tasers et les suppliant de faire cesser les longues décharges électriques. Javier Ordonev, un père de famille de 46 ans, décèdera peu après au poste, après avoir présenté des complications médicales, selon la version officielle. C'est cette brutalité policière qui a mis le feu aux poudres. Depuis, la colère de la rue se déchaîne contre les postes de police. Des dizaines ont été incendiées ou vandalisées. Ils portent atteinte à quasiment tous les droits de l'homme. Le droit de manifester, le droit à la vie, le droit au respect, à la dignité, dit cette manifestante. Ce n'est pas juste que la police nous attaque alors qu'elle est payée avec notre argent pour nous protéger. La maire de Bogotá, membre de l'opposition au président Ivan Duque, s'est indigne, je cite, de l'usage indiscriminé des armes à feu par les policiers. Les deux agents à l'origine de la bavure ont pour l'heure été suspendus. Le président a lui promis une enquête rigoureuse. Merci. Merci.